...en Italie, donc on va le suivre de près à l'occasion de cette deuxième tentative. Et puis on a duo GD également, le numéro 6, qui a couru 6 fois cette année. Il avait gagné le 30 mars sur ce parcours en 1-17-1 à 59 contre 1. Bon, depuis le cheval a déçu. Allez, il volte, le départ est proche. Et il se lance avec Daktari Le Bocage qui est parti sur un temps de galop. Gatosian, Elios Debo qui se sont mis les lancés avec Gorky Brio également. Tous les trois qui ont pleinement profité de leur avantage initial. Baron Frontline est pour l'instant en quatrième position. Il se dirige ainsi vers le premier tournant avec Elios Debo. Marc-André Bobeck a pris les choses en main avec Gatosian qui est dans son dos. Gorky Brio qui assure le coup et pour l'instant troisième à 3-4 Sulky avec également Baron Frontline qui est en quatrième position. Il n'a pas amusé le terrain au début de parcours. On voit d'ailleurs que les autres derrière ont beaucoup de mal à réagir. Du GD ainsi que Dribbler se retrouvent en retrait. Quatre concurrents qui sont nettement détachés pour sortir du tournant. Et aborder la ligne droite des tribunes. Achille Ross là-bas que l'on voit à l'extérieur. Il essaie de se rapprocher un peu mais il est loin tout de même. A l'image de Gladiateur Turgot alors que le numéro 2 d'Aktari Lubocage a été disqualifié. Passage devant les tribunes avec Elios Debo. Le numéro 8 qu'a la tête et la corde avec le numéro 7 Gatosian. Vitor Nunes de Loevera qui vient à sa hauteur. Gorky Brio qui a un peu laissé passer l'orage au début avec John Sedou est en troisième position avec Baron Frontline qui est quatrième. Et puis une très nette cassure ensuite pour retrouver Achille Ross. Du OGD est encore plus loin devant encore le numéro 3 Dribbler. Encore un tour complet à effectuer avec Elios Debo qui a la tête et la corde. Gatosian qui est à sa hauteur devant Gorky Brio qui attend dans le sillage de Marc-André Beauvais. Baron Frontline est également en quatrième position dedans devant encore Achille Ross qui se rapproche maintenant. D'autant que le train s'est considérablement ralenti. Le début de la ligne opposée avec toujours l'avantage pour le numéro 8 Elios Debo. Le fils de Ripitlov qui est en tête avec Gatosian qui est à sa hauteur. Gorky Brio le favori est juste derrière. Il se fait ramener, il a vraiment eu un parcours idéal pour le moment. Avec Baron Frontline, la casacque vert et jaune qui est en quatrième position avec un peu plus loin également Achille Ross. Le numéro 5 du OGD Dribbler sont plus loin. Direction bientôt le Boulain opposé avec Marc-André Beauvais qui semble contrôler aux commandes de Elios Debo numéro 8. Avec en deuxième position Gatosian la troisième place pour le numéro 9 Gorky Brio. Alors que Baron Frontline est quatrième devant encore Achille Ross. Le tournant final qui est en vue et qui est abordé en tête toujours par Elios Debo qui est aux commandes depuis le départ. Gorky Brio qui ne peut rêver, meilleur parcours est dans son dos. Il n'a pas l'ouverture pour le moment, il est enfermé par Gatosian qui est un petit peu à la peine d'ailleurs. Avec en quatrième position Baron Frontline. Gladiateur Thurgo tente de réagir un peu plus loin avec Achille Ross. C'est terminé pour le numéro 7 Gatosian qui se retire. Entrée bientôt de la dernière ligne droite avec toujours le numéro 8 Elios Debo qui est le meilleur. Le favori Gorky Brio maintenant qui se décale et qui tente de venir l'attaquer. Avec en troisième position Baron Frontline à 300 mètres de l'arrivée. Gorky Brio en pleine piste. John Sedou qui met la pression sur Marc-André Beauvais avec Elios Debo. Alors que Baron Frontline est en troisième position suivant encore un peu plus loin. Parachille Ross ainsi que du OGD à 150 mètres du poteau. Avec Gorky Brio qui va filer vers une très facile victoire. Devant Elios Debo et Baron Frontline. Victoire sans aucun problème pour Gorky Brio numéro 9 qui survole les débats. Le 8 Elios Debo termine deuxième. La troisième place pour le numéro 4 Baron Frontline. C'est du OGD le numéro 6 qui termine quatrième. Et la cinquième place pour le numéro 1 Gladiateur Thurgo. Il a le sourire je ne sais d'où et c'est normal. C'est une véritable démonstration à laquelle on a assisté ici avec Gorky Brio numéro 9. L'entraînement de Renaud Pujol. Deuxième place pour le numéro 8 Elios Debo. La troisième pour le numéro 4 Baron Frontline. Alors on m'annonce une enquête notamment sur les allures du numéro 7 Gatosian. Mais qui ne termine pas parmi les cinq premiers. On voit la phase finale avec Gorky Brio qui a vraiment pu bénéficier d'un parcours sur mesure. Toujours dans le dos d'Elios Debo. Et dès l'instant où John Cédula a décalé le cheval n'a fait qu'une bouchée de ses adversaires. Elios Debo plafonne pour finir mais va conserver aisément le premier accès site. Tout dépend de Baron Frontline qui bien que devant rendre 25 mètres était parti très vite pour obtenir la troisième place. Et puis on retraite ce numéro 6. Celui au GD avec Jean-Claude Garda pour l'entraînement de Raphaël Freyneau. Qui termine quatrième devant le numéro 1 Gladiateur Turgot. Déception avec Achille Ross qui a totalement plafonné pour finir. Voilà pour l'arrivée donc provisoire de ce deuxième rendez-vous. Allez on file tout de suite du côté d'Argentan avec PE et Cécile. Pour le dernier rendez-vous déjà là-bas. A tout à l'heure. Merci. 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 Merci.